On s'intéresse à Barbara Stepanova. Elle est née en 1894 à Konas. A 16 ans, elle entre à l'école d'art de Kazan, où elle rencontre son futur mari, Aleksandr Rodchenko. Ils partent ensemble, continuent leurs études à Moscou. Ils y rencontrent les futurs artistes et architectes Aleksandr Veznin, Ljubov Popova ou Vladimir Tatlin. En 1912, elle passe un an à Paris, au sein de l'Académie de la Palette, où elle a comme professeur le peintre cubiste Jean Metzinger. De retour en Russie, elle intègre Supremus, un groupe créé par Kazimir Malevich, qui réalisera la même année son carré noir sur fond blanc. Après la révolution, elle réalise plusieurs recueils de poésie futuriste, comme Gauchaba en 1919, une suite de poèmes écrits directement sur les pages du quotidien officiel du gouvernement. En 1920, elle est responsable de la section Arts Plastiques du Narcompos, ancêtre du ministère de l'Éducation. En 1921, elle participe avec Alexandra Ekster, Ljubov Popova, Rodchenko et Alexandre Veznin à l'exposition 5x5 égale 25, dans laquelle il prône la fin de la peinture de Chevalet. Pour le catalogue, chacun réalise 5 éditions faites à la main. Tepa Neva écrit dans le sien à la machine à écrire, la valeur sacrée d'une œuvre d'art en tant qu'objet unique a disparu. Le musée, comme entrepôt de l'objet, est devenu une archive. En 1922, elle réalise le décor de la piste de théâtre La Mort de Tarelkin, mise en scène par Alexandre Sokovo Kobailin. C'est surtout pour elle l'occasion de réaliser ses premiers costumes. La même année, elle prend part à la revue LEF, anagramme de Front Gauche des Arts, dirigée par le poète Vladimir Mayakovsky. Dans le numéro 2, elle publie ses motifs en couverture et à l'intérieur, mais aussi ses premiers dessins de vêtements. En 1923, elle est invitée avec son amie Ljubov Popova par le directeur de l'édine Tzindel à produire de nouveaux motifs textiles. Elles acceptent leur exigence et d'être impliquées à chaque étape de la fabrication. Leur ambition est de créer de nouveaux tissus vendus en rouleaux peu chers dans les boutiques de l'État. Elles transposèrent leur recherche picturale dans le travail textile et produisèrent pas moins de 150 modèles de tissus chacune, mais seulement 20 modèles furent commercialisés. Cette collaboration prit fin au bout de 6 mois, lorsque Popova mourut à 35 ans d'une fièvre scarlatine. Stepanéva continua ses recherches en dessinant des vêtements, et notamment des vêtements de sport. Elle cherche à libérer le corps. Pour elle, le vêtement doit être examiné en action, comme lorsque ses étudiants font une démonstration en portant ses propres vêtements. Dans ses créations, elle met en avant les coutures et les points de suture, symbole de la construction et du travail nécessaire à la confection des vêtements. Le sport est alors un sujet de prédilection chez de nombreuses artistes. Pour Stepanéva, c'est le moyen de mettre en avant un vêtement unisexe, qui transforme le corps en forme géométrique. Pour les vêtements de travail, elle dépense en fonction des postes des ouvriers plus que de leur sexe. Stepanéva n'est pas la seule à avoir réalisé des prototypes de vêtements. Rodchenko portait son propre bleu de travail, de même pour Tatlin sur cette photographie. Mais elle est en revanche une des seules à être allée au bout de son projet en travaillant en collaboration avec une usine. A partir de 1930, Stepanéva se tourne vers le graphisme, travaillant notamment en collaboration avec Rodchenko sur la revue URSS en construction. Édité en quatre langues et diffusée dans le monde entier, la revue est le miroir de l'URSS des années 30. Elle meurt en 1958. Dans le contexte économique du bloc soviétique, très peu de ses créations ont pu être produites. En 1985, l'artiste Elena Kudyokova réalisa plusieurs vêtements à partir des patrons de Stepanova. Elle utilisa également ses tissus pour réaliser des patrons de lieux Bov Popova, ce qui permet de nous rendre compte de la modernité de leur création. Si son travail vous a plu, je vous conseille de regarder celui de l'artiste Nathalie Dupasquier, qui travaillait au sein du groupe Memphis, a designé de nombreux meubles, mais également de nombreux motifs textiles. Sous-titrage ST' 501